Le pistolet Ok, tenez Ouh, j'ai chaud là Attention grenade, attention les jeunes What ? Il a balancé une grenade ! En gros, il a balancé sa grenade depuis son fond de spawn Il a balancé la grenade depuis son fond de spawn C'est un T- Yo Play Trial, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Vanguard Et aujourd'hui la saison 1 est enfin sortie sur le jeu Donc je pense que tu es au courant qu'Aldera vient de sortir Un nouveau pass de combat, de nouveaux prestige et également de nouvelles armes De nouvelles armes sont sorties, dont un fusil d'assaut et un sniper Alors je crois que tu as compris qu'on va pas trop s'occuper du sniper Et on va être bien focus sur le fusil d'assaut Parce qu'il est surcheaté ! C'est l'un des meilleurs fusils d'assaut du jeu Et bien l'un des meilleurs parce que prochainement Je vais vous faire la meilleure best class setup d'une certaine armes Ceux qui suivent sur Twitch sont au courant Enfin bref, avant de vous présenter tout cela N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Parce qu'on est en gros tous 200 000 abonnés sur Youtube Et de défoncer la barre de like ! Je vais vous proposer plusieurs gameplays nucléaires Avec le nouveau fusil d'assaut Donc sois présent ! Lâche un petit pouce bleu, c'est gratuit et ça nous aide ! En plus je dois être un des derniers influenceurs En train de vous proposer du multi Donc ça serait cool un peu quand même de soutenir quoi ! Tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures ! Pour ce qui est du pass de combat, bon C'est toujours la même chose Pendant que vous êtes au courant Cold War, Modern Warfare à travers les différentes saisons Et vous pouvez donc obtenir des armes gratuitement En l'occurrence le fusil d'assaut qu'on peut avoir gratuitement Est disponible au niveau 15 Et il s'appelle Carabine Cooper Si je dois parler un peu de l'arme, c'est une sorte de fusil d'assaut A moitié automate et à moitié volk en fait Ça veut dire que ça a une excellente cadence de tir Comme la volk, mais en terme de recul on dirait très clairement la automate Et si on doit parler des dégâts on dirait un peu la STG-44 Et pour vous montrer l'efficacité de l'arme De la puissance de l'arme Je vais vous proposer deux gameplays nucléaires évidemment Un sur Gabutu et un sur la nouvelle map Dome Oui parce que si vous ne savez pas en fait Dome de Modern Warfare 3 est de retour en fait Elle s'appelle Radar et ils l'ont un peu modifiée Et vous allez voir les dingueries que je vais faire avec cette arme là Bah c'est parti hein écoute hein Gabutu 16v16 En vrai de vrai y'a moins Oh merde j'ai encore oublié de changer j'ai pas mis le drone Ah écoute hein je serai encore en bombardement Est-ce que ça change d'habitude ? On peut avoir des mecs tenir des lignes avec l'automate Bon quoi tu vas me dire qu'on est Gabutu 16v16 J'aurais été fou un peu de penser autre chose Ah non ! Pourquoi y'a personne avec moi ? Écoutez mon cerveau il me disait recharger moi j'ai pas écouté Putain et c'est rare quoi On va essayer de push un peu Bah c'est ce que j'avais fait mais euh Attention ils sont très collés hein Petite double Petite triple J'aurais pu faire la quad Mais je suppose qu'il s'est barré Ah il s'est barré il s'est barré Au fond au fond au fond au fond Mais il y a un sniper euh Ouais bon là c'est en train de m'attendre un peu violemment En sachant que j'ai un kill euh Let's go Oh gros j'ai de lâcher un quand c'est slave J'ai détruit sa caméra hein Ouuuh t'as vu la feed ? Let's go Chien Où ça allez toi ? Ah là j'me suis fait plaisir là J'ai les chiens aussi mais Ouais j'ai les chiens J'aimerais bien pouvoir un peu avancer depuis tout à l'heure mais impossible J'suis mort J'ai plus de balles en charge Bon un kill de la 10 Bouge l'allier C'est vrai j'ai post mortem en fait J'ai pas perdu euh C'est bon j'suis encore un kill de la 10 C'est bon j'ai l'avisat C'est bon j'ai l'avisat Bouge l'allier Et nan il veut ma peau hein Oh aïe Canaï C'est mon chien qui est fermé quoi ça veut ma peau frérot c'est bon v2 roquettes bon je les ai enchaînés et je continue je l'aurais fait trop mal frère j'ai la v2 roquettes ouais ouais ça passe youtube là coucou youtube alors en vrai de vrai avec la nouvelle air franchement en fait tout ce qui est corps à corps mi-distance est insane mais par contre pour les longs shots c'est pas ouf j'ai un kill des chiens ok j'ai les chiens non il a balancé je suis désolé j'ai balancé les chiens je te jure oh c'est trop j'en peux plus je suis désolé je suis vraiment désolé ah je suis désolé il est vraiment balancé c'est chiant ce truc ça c'est un bug aussi je suis désolé j'ai arrêté la chambre double j'ai tiré au top au hasard j'ai tuqué le mec je lui stonne pas devant lui ah ouais tu stonnes carrément je suis en train de les tirer à travers le mur trop facile je suis en train de les tirer à travers le mur trop facile je peux même pas vous bouger en fait j'ai remarqué un truc quand les mecs campent derrière on lance l'âme en fait il y a un masto ah il tire non mais il enfance au monsieur france je prends pas en plus il y a fou le mec auto gros c'est n'importe quoi je suis en train de wall bank depuis tout à l'heure là là il y a ok go s'occuper du lance-fam go l'allumer go l'allumer go l'allumer ah il est dans le foot non là on peut pas le tuer non là on peut pas j'ai l'objectif le lance-fam je vais le lance-fam tu peux le laisser sortir voilà fantôme j'ai bientôt tout nique ta mère l'allié j'ai les chiens non mais l'allié casse les coups il se met devant moi pile au moment où j'allume un lany j'ai aucun timing dans ce game j'ai un formateur loco j'ai le coup j'ai le coup voilà et attend le frivore ça vole comme bon les chiens ça vous dirait pas un peu de bouger votre gros cul non mais les chiens font rien par contre genre vraiment ouais c'est ça t'es en train de je les ai un peu trop nourris je les ai un peu trop nourris là ça buny up et tout en face là je suis mort bon dieu ouais mais ils buny up tous ils font des buny up ils font tout là c'est je sais pas s'ils ont un youtubeur de faire mais ils savent pas quoi ça sert merci l'allié merci le chien merci de me coller au cul et puis de dire ma position aux adversaires c'est genre t'arrives pas t'arrives pas à enchaîner des kills là il y a un gunfight là ils sponnent ça ils sponnent ça attention c'est bizarre hein ah mais il est comment il m'assiste là oh là je suis en train de les enchaîner j'ai le survé il va l'enflammé tu sais qu'il a les survé genre t'es passé devant un mec il t'a pas vu c'est moi qu'avec il est passé devant moi mais c'est le mec qui s'est échappé en fait il s'est échappé de j'allais les chercher mais j'étais pas sur si ça valait la peine de sortir ah ouais je sais quoi en fait du mec le mec a drop shot ou oh gros l'autre avec ses balles enflammées là il commence à me saouler y'a pas un qui va aller au top là t'es sûr que tu veux pas aller au top là oula 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 j'ai pris quoi gros alors moi j'ai eu autre chose j'ai eu un énorme ah j'ai eu un lag hein je suis pas fou hein ouais ouais moi aussi j'ai eu le lag ouais y'a eu un lag et les mecs on se sponnent tous en même temps ok j'ai l'informateur loco tu sais j'étais en train de faire un slide et d'un coup y'a un lag il y'a pas de lag il y'a l'impression que le slide s'arrivait pas mais je pense que c'était pas grave c'est n'importe quoi que tu puisses viser derrière les murs ici hein c'est ultra cheaté hein honnêtement il y'a rien qui va sur ce jeu il est au top l'autre là mort il est au top hein ouais il peut pas mourir l'autre tiens il a fait mal oh putain il le kiffe le top hein le problème c'est que je sais pas où aller là avec les spawns un peu foireux là j'ai mort en sérieux j'ai ramassé une automate qui faisait zéro dégâts là j'ai jamais testé l'automate bien équipé attends attends là on va commencer un peu à attendre j'ai pas grave j'ai pas grave fais gaffe au spawn parce que là j'ai pas envie de chasser un mec allez il a très bon esprit j'suis en bonne série là au moins que j'suis nan mais j'comprends pas genre let's go tu l'as ? quoi ? attends ah il a remis sa cliente c'est pas rien là ok j'crois que j'ai un kill de la v2 ça va passer attention à lui ouais j'essaie de regarder c'est bon v2 rocket en plus je l'ai faite sur doom là je suis grave heureux là oh j'suis grave heureux je fais que de l'effet ouais bah moi c'était ça avant et puis j'ai commencé à prendre un peu plus un peu moins de risques j'en ai fait qu'une merde nan c'est quoi il me casse ses couilles on balance on balance à jump shot à mort à cryhard faut qu'il comprenne qu'il s'en ai mangé une ils sont nuls ils sont pas extrêmement forts mais c'est juste qu'il casse ses couilles tu vois à cryhard voilà j'espère que ces deux gameplays vous auront plu pour montrer en valeur l'arme et là on va pouvoir attaquer la best class setup mais avant n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification et surtout n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu voilà tu regardes la best class setup c'est la moindre des choses je lâche un gros pouce bleu mon pote enfin bref on attaque donc au niveau de la best class setup je n'ai pas l'arme niveau max mais très clairement vous n'en avez pas en avoir besoin étant donné que les accessoires nécessaires ne se débloquent qu'au bas niveau donc c'est plutôt assez utile au niveau de la bouche lors du gameplay j'ai décidé de mettre le silencieux MX évidemment vous pouvez changer pour mettre le booster de recul ce que je recommande absolument pas ou le silencieux mercure mais vous perdez de la portée des dégâts ce qui n'est pas forcément nécessaire ou si bon vous mettez le stabilisateur et fluide qui est aussi très intéressant donc personnellement pour moi ça a été excellent sur MX il n'y a qu'un canon à mettre c'est le premier le reste ça ne sert à rien la lunette il faut mettre donc le déflecteur ardoise effectivement personnellement j'ai mis la première crosse lors du gameplay au niveau de l'expertise et là il y a deux choses très importantes lors du gameplay personnellement moi j'ai joué avec poignet ferme mais effectivement Vital est l'atout le plus cheaté du jeu donc n'hésitez pas à choisir soit poignet ferme soit Vital personnellement j'aime bien jouer avec les deux mais lors du gameplay c'était poignet ferme mais vous pouvez donc jouer avec Vital qui est vraiment très très fort au niveau de la dernier atout je mets chargé à bloc la poignée arrière je mets la poignée en tissu tout simplement pour une visée accélérée cadence de tir améliorant en sprit et récupération du recul lors du tir au jugé qui est très important au niveau du chargeur les 45 balles ça sert à rien des autres très clairement les 45 balles les types de munitions je mets donc les subsonics et pourquoi ça ? parce qu'en fait le silencieux t'indique quand même où tu tires sur la mini carte donc quand tu joues avec les munitions subsonics on te voit pas sur la mini carte donc beaucoup plus intéressant et pour terminer le M19-30 Strife incliné qui est pour moi la meilleure poignée à mettre sur ce fusil d'assaut voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très prochainement sur YouTube je pense samedi avec la best class et top bar et sur Twitch tous les jours à partir de 9h du matin et moi je vous dis bye et à la prochaine Peace out ! attends t'es toujours pas abonné là ? bah tu t'abonnes primo deuxièmement tu lâches un like et ensuite tu me follows sur les différents réseaux sociaux que ça soit Twitter, Instagram tu fais la totale et t'oublies pas de checker les autres vidéos ! Sous-titres par Jérémy Diaz